Oh bon, d'accord. Hé, c'est quoi ton délire avec le monstre mangeur de lumière ? Ça n'a plus d'importance maintenant, c'est terminé. C'est bon, tu l'as entendu, on s'en va. Tu as dit que tu étais arrivé trop tard. Trop tard, pourquoi ? Allez, un petit effort, on voudrait bien un peu plus d'infos. Oh, très bien. Alors écoutez attentivement, parce que je ne pourrai sûrement pas recommencer. Pour continuer à exister dans cette dimension physique, il faut qu'une fois tous les cent ans, j'active l'œil de votant pour donner vie à un quêteur. Ces créatures doivent assouvir leur appétit en trouvant des brèches dans la dimension et en transperçant l'enveloppe de la réalité pour plonger dans la lumière. En me plongeant dans le puits de lumière que la brèche dissimule, mon corps t'est resté revitalisé et mes pouvoirs sont renouvelés. Mais maintenant que la créature a asséché tout le puits, je suis condamné. Bon, d'accord, t'es condamné, pas grave. Et la créature, elle devient quoi ? Le quêteur continuera à se nourrir jusqu'à ce que toute la lumière de votre royaume ait été consumée. Et comment je pourrais l'arrêter ? Tu ne le peux pas. Si je possédais tous mes pouvoirs, je pourrais utiliser l'œil de votant pour désanimer la créature. Mais maintenant, je suis toujours en vie. Réunion entre cousins. Je suis sûre qu'il va se retourner contre nous. S'il obtient ce qu'il veut, il vaudrait mieux partir. Mais s'il disait la vérité ? C'est toujours le même scénario. De toute façon, le méchant fabrique un monstre, le monstre devient incontrôlable, le méchant a ce qui férite. Qu'est-ce que tu fais du héros audacieux qui sauve la situation ? Ça va arriver le plus naturellement du monde. Et si ce n'était pas le cas ? On ne sait toujours pas comment arrêter cette chose. Ça me désole de dire ça, mais on a besoin de Hex et de ses pouvoirs. Ça ne risque pas d'arriver. La lumière magique qui pourrait l'aider a terminé dans l'estomac de son espèce de monstre gluant, géant et affamé. Dans ce cas, il faut la lui faire recracher. Ou alors... Viens ici, ça. Viens ici. J'ai un petit cadeau pour toi. Non. Repose-moi. Je ne suis pas un cadeau. Il faudrait que tu t'allumes un peu plus. Relâche-moi tout de suite. C'est moi où il devient de plus en plus laid. Et il pue de plus en plus. Bon, cette fois, il va faire boum. Boum. Allez, bon, j'aurais peut-être dû chercher un plan B. Oh, oh, ça, ça fait pas. Le pouvoir, tu m'as rendu tous mes pouvoirs. Ils sont comme au premier jour. Eh ben, au rapport au moins. Fuit ! J'étais sûre que tu ferais ça. J'arrive pas à croire que j'ai dû te sauver la vie. Me sauver la vie, hein ? Tu m'as sauvé la vie ? Ouais, mais j'aurais préféré ne pas le faire. C'est quoi le problème ? Ta conscience t'empêche de démolir un enfant ? Mes pouvoirs dépendent de force qui m'obligent à respecter ce genre de dette. C'est ça. T'en fais pas, je dirais à personne que t'as une conscience. Quel rebondissement décevant. On se reverra à demi-portion. Sérieux ? Tu peux pas me faire de mal ? C'est trop top ! Aujourd'hui, j'ai payé ma dette envers toi. Ne t'attends pas à ce que je te fasse de cadeau la prochaine fois qu'on se verra. Ben, est-ce que ça va ? Ex avait l'air d'être complètement déchaîné. Pourquoi il t'a épargné ? Je crois que sa conscience l'a retenu et qu'il a décidé d'être sympa pour une fois. C'est faux ! Mais je crois que tu avais raison, Gwen. Parfois, les histoires de monstres peuvent réserver des surprises. Non, tu n'es pas le seul qui risque d'être surpris. T'as vu un peu quand ça a fait boum ? Il y avait des morceaux partout. Merk ! Au moins, tu as amélioré la fin. Mais c'était mon caleçon préféré. Oh, est-ce que le film est terminé ? Comment c'était ? C'était, comment dire, surprenant. Oh, génial. Je suis heureux que vous vous soyez amusé. C'est l'heure de repartir, alors. Je pense qu'il gagnerait à engager un voiturier.